Waddup les gongueurs C'est drôle qu'on le garde Salut Anthony Rémiard, Charles Deschamps et son trophée de rose battle à l'arrière C'est la deuxième partie de l'épisode avec Michel Grenier On disait qu'il y avait des balèzes dans la première partie La la, pas tant Non c'est ça, la deuxième c'est épouvantable 3 gros fret Au moins on a deux excellents humoristes qui montent sur scène mais 3 gros fret On rappelle que vous pouvez toujours nous venez nous voir sur scène au bordel les mercredis avec 1h30 au festival FH La date qu'on se rappelle pas parce qu'on est vraiment pas organisé 30 juin Je suis pas organisé Peut-être 31 juin C'est pas 31 juin C'est ça Bon épisode Bye bye Le prochain il nous vient tout droit de France Mesdames et Messieurs, Monsieur Radzi Il fallait pas me faire passer après le week J'ai jamais eu autant de fun dans une soirée D'habitude on est stressé mais là je suis Wouhou Ok 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 le gong show ok ok Yes 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 On m'a invité merci pour l'invitation Quand on m'a invité j'ai demandé C'était quoi le concept du gong show On m'a dit bah c'est Charles Deschamps et Anthony Rémiard Qui brisent des carrières en une minute Ces trois personnes là Elles obligent des humoristes à trouver un autre métier Voilà c'est ça qui se passe Merci les gars je vous soutiens à mort Je sais ce que vous faites Vous savez que l'industrie de la restauration Est en pénurie de main d'oeuvre C'est ça qui se passe C'est pas un show d'humour les amis Non c'est juste un camp de recrutement Pour le McDonald's ici C'est ça qui se passe D'ailleurs j'en ai rien à foutre Je suis serveur le matin donc Moi j'ai rien à perdre frérot Bon allez on passe aux choses sérieuses On se met en danger et on fait des blagues Allez allez punch 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 On est là pour ça J'ai deux filles J'ai deux filles Une de 17 ans Une de 12 ans J'ai été père super jeune Et mon ex elle est tombée enceinte Genre deux semaines après m'avoir connu Deux semaines c'est trop rapide Quand ta deuxième date c'est une échographie Deux semaines c'est trop rapide Moi j'étais là ce jour là On était là à trois Et quand dans une salle d'échographie T'es la seule personne Et les deux autres sont inconnus C'est grave c'est rapide Tu vois Tu sais j'étais là je regardais l'écran Et là j'ai réalisé en regardant l'écran Que je connaissais l'intérieur de son utérus Avant de connaître sa personnalité C'est ça qui se passe C'est compliqué de faire connaissance Pendant une échographie T'es là t'es Ouais c'est vrai Ta couleur préférée c'est le bleu Ok Ok Je voulais te dire Tu sais je regarde l'écran Et je te dis la vérité J'avais jamais vu des ovaires aussi Fin de la phrase J'avais jamais vu des ovaires Ouais C'est ça qui se passe Ouais j'ai été père trop jeune Ouais Je sais que j'ai été père trop jeune Parce que Quand j'ai réalisé que j'allais être père L'objectif de mes économies C'était de m'acheter Call of Duty Voilà T'es pas prêt à être parent Tu sais quand ton objectif de vie C'est l'achat d'un jeu vidéo Voilà c'est ça Et je pense que c'est ça qui définit Si on est adulte ou pas Si on est prêt à fonder une famille L'objectif de tes économies Tu vois T'économises pour une maison Une voiture Des meubles Vas-y Fais des gosses Fonds d'une famille T'économises pour acheter la dernière Playstation Pouh Reste loin de tout vagin frère Mets des capotes Mets tout le temps Durs pas durs Mets des capotes frérot On sait jamais ce qui peut se passer T'as à l'épicerie La caissière est cute Elle te fait un clin d'oeil Elle te dit c'est maintenant ou jamais T'es prêt frérot Et là je suis en train de sauver des vies Je vous jure la vérité Je sais de quoi je parle Je suis en train de sauver des vies Vous vous rendez même pas compte T'sais je regrette pas d'avoir eu ma fille Non La seule chose que je me dis c'est Est-ce que ce dernier aller-retour Était vraiment nécessaire Bravo, bravo Bravo, bravo Bravo, bravo Good job man Merci man Pour vrai T'es rentré avec des gags justement Sur le concept Déjà de monter sur cinq dans le gunk show Tu te mets en danger Tu te mets encore plus en danger Avec des gags porodés là-dessus T'embarques dans le jeu C'est ça qu'on recherche pour vrai C'est très le fun Je parle comme si tu gagnais quelque chose Tu gagnais absolument rien pour moi T'sais je vais repartir avec une Oscar Et la gifle de Will Smith Attends j'aurais dû m'arrêter À ma dernière blague tout à l'heure Ouais, ouais, ouais C'est ça qui se passe tu vois C'est comme t'es le contraire de Preach T'es le meilleur en numéro que moi Ouais ! En fait je me suis dit entre Preach et Loïc En gros En gros Là ça marche pas encore Tu vois ça marche pas C'est vrai Non mais Ouais Number Très fort pour vrai T'as un charisme fou sur scène Merci beaucoup On te garde l'attention là Dès le début Non mais en vrai La soirée est vraiment folle Tu vois Donc on se met en danger Sans se mettre en danger C'est vrai je te jure Parce que tu nous connais pas ça T'es tout le temps en danger ici Ouais Non moi j'ai trouvé vraiment Ton numéro excellent Vraiment t'étais bon T'avais une bonne présence de scène Juste adapté T'sais parce qu'en France Vous dites gosse Pis au Québec nous on dit chnolle Ouais C'est juste ça Par exemple tu dises Chnolle est le mot de la soirée Chnolle Faut que tu dises Hey j'ai fait des chnolles Ça passerait mieux En tout cas c'est un petit conseil On sait ce qu'on fait nous autres là T'sais on C'est chnolle qu'on dit Ouais ouais c'est chnolle Ouais c'est ça c'est chnolle Faut que c'est un conseil Ok je le prends Je prends le Merci Merci Dude j'ai adoré ta joke de pénurie de main-d'oeuvre C'est pour ça qu'on envoie les humoristes à l'abattoir Pis en passant si vous voulez le voir Il est tous les matins à la marche d'à côté C'est un resto déjeuner qui est super C'est vrai ? Ouais il travaille là C'est super bon Belle place à te d'être La vérité c'est qu'il y a plein d'humoristes connus Qui viennent manger tu vois Ah ouais Donc je suis là tu sais Et le premier contact que j'ai eu avec les vrais vedettes C'est Vous voulez un autre double espresso les amis ? C'est ça Je suis rendu là mec Pourtant tu nous as jamais dit ça Pis c'est nous les vrais vedettes Mais dans ton numéro tu parles juste de ta première fille Pis t'as refait une autre fille Right ? Ouais Pis t'es un abandonné en France Pour venir vivre ton rêve de stand-up à Montréal Ça fait deux ans que je l'ai fait garder en France Pour faire du stand-up ici je te jure C'est sérieux Je suis un très mauvais père mec Pis tu serres des oeufs Je sais pas comment j'ai J'avais du fun avant ça Ouais moi tu j'avais Tu peux-tu leur partir un GoFundMe ? Quoi ? Tu peux-tu leur partir un GoFundMe à tes filles ? Tu me fais de la peine Toi tu me fais de la peine ? Tu me fais beaucoup de peine Non vraiment Charles je te dis la vérité Je te considérerai comme un ami jusqu'à il y a deux euros Arrête de parler de ces chenoles J'aime pas ça Non mais Je cherchais juste à faire un malaise Pis j'ai réussi mais tu le sais que je t'aime beaucoup Pis je le trouve très drôle Je vous adore aussi Je vous adore aussi les amis Merci Good job Bravo 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 Là il se passe quelque chose d'un peu spécial On a un invité qui est déjà venu à l'open mic du bordel Et dû à sa chaise roulante Il peut pas monter sur la scène Ça va faire le numéro à côté de la scène ici Fait que ça va prendre un peu de temps pour qu'on place les affaires Pis je trouve ça cool qu'au bordel on soit dans l'inclusion Qu'on accepte tout le monde Des gars des filles On a eu des humoristes trans On a eu Preach qu'on sait pas s'il est vraiment Preach c'est pas clair Preach c'est pas clair Il est plus noir qu'humoriste là On y va Mesdames et messieurs Veuillez accueillir Pascal Mainville Ouais J'ai mis le micro un peu bon Y'a-tu moyen de m'arranger ça un peu là Faut-tu jure avec le temps? Non ça va pas bien On va arrêter on va recommencer pas de problème Non non c'est arrangé mais c'est un numéro Il m'a eu Un humoriste professionnel hein Salut Salut Excusez Salut c'est peut-être que j'ai mangé un peu l'heureux ça va pas bien Là j'ai un problème de micro Ok on va se calmer Ok Non le micro on m'énerve vraiment C'est vraiment bon Ça sera pas long On va arranger ça Ok ben tout le monde sait Tout le monde connaît un fil dans le salle de Philippe là Alors il y en avait un sur scène tantôt après ce que j'ai compris Salut J'écoutais pas Ben moi tu sais Ben tout le monde connaît un fil comme si c'était un fil roi, fil bouchard, fil tangué, fil lacoste, peu importe Mais selon moi le meilleur de tous le plus gentil et le plus sympathique c'est fil électrique Il est tellement sympathique avec lui le courant passe toujours Ah ça fait vraiment mal à la gorge mais j'avais vraiment besoin de célébrer une victoire L'autre fois j'étais sur internet et puis je lisais un peu Facebook Il y a du monde qui parlait du capitalisme en anglais en disant The struggle of being paid under hypercapitalism Là quelqu'un dit hey en français Moi aussi je dis hey en français Puis là j'ai pensé à ça Je vois peut-être que la personne voulait s'exprimer Puis pouvoir se défendre en disant Je savais pas trop ce que je disais tu sais c'est pas vraiment ma langue Parce qu'on appelle ça le capitalisme c'est avant cette affaire là On sait jamais comment ça va réagir Bonjour Aïe Je suis en train de me faire gonner Non pas gonner, Gagné, non Ah j'y ai fait penser Pascal Mainville Pascal C'était pas nécessaire hein, j'aurais pu continuer Non, 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 c'est ça t'aurais pas pu C'est ça l'inclusion Non mais là on a pas de bisous avec la semaine Je pensais pas que c'était un mauvais à ce point là Je t'ai su, désolé Ben non, t'as pas à t'excuser, c'est ça le show Mais non, ça manquait un peu de gags Gags ? Oui Pascal, en termes de... Fil électrique c'était drôle Fil électrique, oui, ça marchait Fil électrique, c'est juste que les gags sont un peu longs avant d'arriver au punch D'installer le gag, c'est juste un peu long, il faudrait repuncher plus vite dans les gags Tu comprends ? Comme là, t'as fait deux gags, ça a quasiment pris une minute pour deux gags Ça serait arrêté le fun de les emmener, peut-être plus raccourci Fil électrique, ça aurait pu se dire, ça en a mis toutes les filles de la planète Je pense que tu lui as fait de la peine J'ai pas fait de la peine, il est au courant que c'est constructif qu'est-ce que je dis Merci Je peux-tu poser une question ? Ben oui Ben à vous trois Parfait Dans l'e-mail que j'ai reçu, c'était écrit qu'il y aurait un humoriste connu qui serait invité Je voudrais savoir Wow Wow Ben c'est ça Excusez, excusez, je voudrais savoir quand est-ce qu'il va arriver ? Ben en fait, il m'aurait eu tantôt, c'était preach C'était preach Parce que si t'étais vous d'autre, j'aurais été déçu Si je peux te dégagner pour cette gag-là, je le ferais pas Mais... Non, en tout cas Merci pour vos insultes Moi je t'ai pas insulté encore Attends, il va t'insulte Ah, ben c'est pas fini Ok, ben go, vas-y Non, je veux dire, c'est cool que tu fasses stand-up et que tu te laisses pas arrêter par une marche Puis euh... Non, non, je trouve ça vraiment cool Vraiment On en parle seulement avec un escalier Le restant du temps, on en parle pas Mais c'est cool que tu sois là Puis j'espère que, malgré qu'on était méchant avec toi, que tu vas continuer J'ai pas été méchant Il reparlera peu à lui, mais il va m'en reparler à moi Chris, c'est ça le ton du show Dans le courriel, tu le savais qu'on allait être roastés aussi L'humoriste connu Ben oui, c'est une blague, je te pense sans rire, j'avais pas encore compris Les humoristes, c'est ça que vous venez, hein Ben je te dirais que ton numéro, il était plus... C'est vous autres qui nous jugez, qui vous... vous nous jugez, puis vous êtes pas mieux que... Désolé Merci, hey, hey, continuez votre aussi, bonne continuation Ben merci Merci, merci Le crime, c'est vraiment cool Comment ça se passe, Michel? Comment tu trouves ça? Ben, c'est le fun, j'aime ça C'est vraiment... Tu sais, monter sur scène, je le dis tout le temps, c'est vraiment pas facile C'est vraiment quelque chose, tu choisis de t'exposer T'sais, t'as pas beaucoup de temps, tu sais en plus que t'as trois espèces de... Qui attendent juste te planter, fait qu'il y a quelque chose de pas... c'est ça, j'aime bien ça le concept, moi j'aime ça, je suis heureux Je pensais que t'allais être meilleur, moi T'as envie, t'es drôle en tabarnak, puis là, tu te retiens, t'es doux, t'es très doux en ce moment C'est parce que je veux pas détruire le monde, je peux pas faire ça Ben, on t'a invité pour ça aussi, là, c'est qu'on sait que t'es capable C'est tellement bon pour détruire le monde, ça prend un gars fin dans le tas C'est vrai Vous êtes pas super gentil, là Ben, on est pas super... Vous êtes pas gentil Ah non? Moi, j'aime pas ça L'humour méchant, ça devrait pas exister L'humour méchant... Le gars qui gère My Quark... Non, est-ce qu'on accueille le prochain? Oui Le prochain, je l'ai jamais vu, mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour François Doyon! Bonsoir, bonsoir, je suis très content d'être là ce soir Pour vous montrer à quel point je suis content d'être là ce soir J'ai fait un diagramme de veine Ces trois bonhommes sourires, je suis très content d'être là Content, content! J'espère que vous êtes en forme le bordel à soir Parce que je commence avec une chanson à répondre On adore ça! Ok, ça va comme suit Je t'aime, t'as une valeur, ta présence est appréciée Je t'aime, t'as une valeur, ta présence est appréciée Merci beaucoup, c'est super gentil Ça va me donner le courage pour faire ce qui s'en vient Je connais le friend zone comme le fond de ma poche, mais ma poche connaît pas grand monde! C'était une transition théâdrale vers le prochain sujet Car oui, selon moi, la seule façon de pogner serait de m'inscrire à l'amour et dans le pré Parce qu'à chaque fois que je m'essaye avec une fille, ça fait foin, 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 foin C'est une blague de son pour aiguiser le sens des tout-petits Fais du bruit si t'as moins de 5 ans! Ouais, ce bout-là habituellement, il est pour mon petit frère Je pouvais pas être là ce soir Non, il paraît que t'as pas le droit d'aller où tu veux une fois que t'as tué Pfff! Ma grand-mère, oh je l'aime Ma grand-mère, elle a déjà voulu devenir magicienne, ouais Mais ça a pas duré bien longtemps Non, parce qu'à chaque fois qu'elle disait, rien dans les manches Y'avait des Kleenex Bon, vous savez, être humoriste de la relève, c'est pas très payant Fait que je me suis parti un petit sideline, un petit business, yeah Je vends des casse-têtes, mais je les ai toutes déjà faites C'est un chat Ça, c'est un deux morceaux Mais je l'ai aussi en une pièce C'est un maillot de bain Ça, Chris, c'est la première ligne de ma joke, c'est-tu de génie? C'est-tu? Tabarnac, il est fort, le gars! Ça, c'est un quatre morceaux Mais! Ça s'arrête pas là, asti C'est un quatre morceaux, mais je l'ai aussi en six morceaux Huit morceaux All-dress, pepperoni, fromage, bacon, napolitaine, margarita Végé, poulet grillé, smoke me, trois fromages, quatre fromages, pas de fromage Hawaiian, on va te juger Grec, mexicaine, juste pour montrer qu'on est pas raciste Pis le choix du chef, mais tu prends une estie de chance, il est bipolaire! Là, j'avoue, c'est compliqué Tout ça, là, si vous êtes comme, ah non, il y a trop d'informations J'en ai un, juste trois morceaux, mais c'était un pizza getty François Doyon! J'avais pas fini! Non mais attends! Non mais François Non, 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 attends! Non, 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 attends! J'avais pas fini, j'ai donc... Mais je le sais, c'est parce qu'on veut que tu reviennes Quand? Quand tu veux Faites-vous de quoi demain? Ben, tu peux... M'en vas à Tremblant M'en vas à Tremblant? M'en vas à Tremblant, veux-tu venir avec moi, je monte tout seul dans le char Ben, moi, j'aimerais ça, on pourrait jaser Moi, j'ai besoin de dire à quelqu'un que personne m'aime Ah, ben, ça va me faire plaisir Mais non, on voulait t'arrêter parce que t'avais dépassé le 3 minutes Pis on veut que tu gardes tes gags pour une prochaine fois Come on, ok! Chris! C'est fin, c'est fin Pour vrai, ça marche au bout Ouais, ça marche C'est ça qu'on recherche, là, des... Des beaux garçons Oui Oui, c'est ça Des beaux garçons Ben, aviez un beau petit polo On y ferait pas mal, hein? On vit le rêve Ah, ouais On vit le rêve Oui Oh, ouais Ouais, ouais, ouais Ouais, ouais Ouais Vous êtes bien habillés, vous aussi, M. Grenier Merci Merci Pas mal un beau bonhomme Je le sais, je le sais J'y pincerai et je joue Ok Salut Charles Salut ma'am Ça... Ça va? Très bien Euh... J'ai trouvé très drôle Mais en même temps, je te regarde Pis j'ai l'impression que t'as étudié pour devenir prof Ils t'ont laissé une heure avec des kids Pis en fait, c'est pas une bonne idée Mais... Ça se peut Mais c'est quoi ton background? Tu sors de haut? T'es fucking drôle Merci Moi, euh... Ben dans le fond, j'ai fait deux ans en sciences humaines Je suis allé... Avant, tu veux que je parte de haut? École de Bourgogne au primaire École Mont-Bruno au secondaire Cégep du Vieux Montréal Pis dans le fond, je suis éducateur spécialisé Mais je fais de l'humour depuis 5, 6 ans Pis j'ai fait beaucoup d'impros aussi Dude, t'es fucking drôle T'es drôle en tant Ouais, merci T'es vraiment drôle Merci 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 Parfait Non, non, mais... Pour vrai, mais je te connais On se connaît de l'impro un peu Oui, oui Je t'avais déjà vu sur scène Pis pour vrai, t'as pris une coche Je t'avais déjà... Tu m'as jamais vu sur scène Oui, j'ai déjà vu sur scène Quand ça? C'est quoi? Ah oui! Hé, t'as l'air que c'est block-house C'est block-house C'est block-house Il y a 4 ans Il y a 4 ans, je t'ai vu Je t'ai vu un moment donné ici J'ai plus de barbe là Oui, pas moi C'est ça C'est bien weird tout ça Notre interaction Non, mais on se connaît Hé, nous autres là, on a brossé dans des cégeps là Ah tabarnakou Ah que mieux, mieux Ah oui, hein, on a fumé des joints Des... Avant qu'il se soit légal Non Tu me déranges-tu? Ouais, ben tout le monde Merci Rentre-toi, doyons! Hé, euh... Si tu veux un spot à l'open mic par la Melissa Je veux que tu reviennes ici le plus rapidement possible Bravo Bravo Hé, ouais, ouais Tabarnak! C'est-tu de belles bébites, ça? C'est-tu qui est drôle? Vraiment J'avais le goût d'y acheter un casse-tête Hé, le casse-tête de chat, il manquait une pièce en plein milieu Pis je me suis dit, il va sûrement faire un gag sur le fait qu'il manque une pièce Il va puncher de quoi pis rien Mais je trouve ça plus drôle juste avant, ça Qu'il manque une pièce? Ouais, pis comme il est sûr qu'il l'a réussi Pis on dit pas là-dessus, mais j'adore ça Il paraît qu'il manque plus de pièces pour que ça soit plus drôle Ben non, c'est pas le mind guy Qu'est-ce que tu connais à l'humour, toi? Ben, je le sais pas Ben, on a un prochain humoriste à voir si lui connaît de quoi à l'humour On l'a jamais vu sur scène Veuillez accueillir Benoît Duménil! Un, deux, un, deux One, two, one, two Je l'ai levé un peu parce que c'est beau, là Euh, bon Mise en contexte Hey, c'est pas vos affaires, OK? J'ai reçu le mail, ça fait à peine deux jours Bon, ben ça dépend comment tu comptes Si tu comptes à l'unité Un, un, un Ça peut être long avant que t'atteignes le nombre de jours Mais, c'est correct Tout ça pour dire qu'il y a le mail, c'était pour m'inviter à venir faire un monologue ici Dans la joie, le bonheur et la nervosité Comment ça va se passer? Je sais pas Donc, je me suis dit Dans le fond, tout a un prix C'est bien mieux de pouvoir payer le public Comme ça, c'est sûr qu'ils vont rire Mais, il y a pas grand chose Donc, j'en suis venu à me dire J'ai vu quand même plusieurs spécimens Un peu le fuck aujourd'hui Je suis prêt à les imiter dans le fond Mais, moi pis Marcel Marceau, veux veux pas le mime Le mime le plus connu au monde Avec le chandail rayé pis le petit béret Ça fait deux quand même Alors, je me suis dit Comme euh Comme euh, ha Bon Je me suis dit Je me suis dit Je me suis dit A tout travail son salaire Alors, j'écris quelque chose d'un peu le fuck Pis, je me suis arrangé pour me faire trouver de quoi de drôle Pis j'en suis venu à me dire Colin, je vais aller pratiquer parce que je veux le faire devant vous Alors, je sors pour aller pratiquer Et là, mon chien arrive en courant Et saute et attrape mon texte Et se sauve Alors, je me dis Comprendant ce qu'il a dans ses mains L'objet qui peut vous faire vivre un si grand bonheur Et bien, j'ai couru après Jusqu'à temps qu'il se retrouve dans un cul de jatte Un de sac de sac Je suis mieux d'arrêter avec ça Parce que Je vais en manger toute une Je vais me faire botter le cul Pas nécessairement par eux Mais quand même, tu sais Benoît Duménil On aurait dit un poème, pas de rime Parce qu'il y avait autant un silence que dans une salle de poésie J'avoue que ça inspirait le même respect Benoît, c'est quoi ton expérience de scène ? Ben moi, je rêve de travailler dans ce domaine-là depuis Je suis vraiment tout jeune Ok Puis au début, c'était comme d'être plus comédien-acteur Puis je me suis rendu compte que C'est peut-être plus genre l'humour et tout Puis j'ai fait mon premier monologue Je suis pas au cégep, j'en ai fait un ce coup-là Puis j'ai comme eu un problème un certain temps Puis après ça, je les ai enchaînés les uns après les autres Je prenais comme toute situation qui pouvait me permettre de faire monologue J'ai dit on va faire une quinzaine peut-être Mais si, j'en ai fait un puis j'en ai fait dans un bar ou moi Tu sais que l'important, c'est la qualité et pas la quantité J'avoue, mais quand on m'a invité Quand on m'a dit que j'étais pris comme pour faire le spectacle On m'a pas dit de date Je me suis dit on va me rappeler peut-être une semaine à l'avance Puis j'avais rien de préparé On me l'a dit lundi Fait que j'ai comme en trois jours Il a fallu que je l'écrive lundi Et que je l'apprenne hier avant-hier Aujourd'hui, excuse Je comprends Je comprends Ben, ça paraissait Mais Non mais tu me l'avais dit T'étais stressé quand même avant le show Fait que j'étais curieux parce que C'est ça, c'était intriguant Je savais pas où tu t'en allais Mais ça manquait de clarté Avant même de manquer de gags Ça manquait de clarté Puis ça fait en sorte que Non mais Ça a l'air mime Mais c'est C'est vrai Je parle Pour t'améliorer sur scène en fait Faut vraiment que Sûrement que t'as une idée en tête Quand t'écris Puis t'as pas réussi à bien la mettre sur papier Puis pas bien la La verbaliser Et c'est ça qui s'est passé je pense ce soir Parce que je le vois que t'as un mind comic Tu as de quoi à proposer Mais ça manque énormément de clarté J'avoue que Il était mal appris Fait que déjà juste ça Ça sort mal Ça va mal Oui oui Ensuite J'avais de quoi oui J'avais un message que j'ai J'ai épuré J'ai épuré J'ai enlevé peut-être Le quart ou le tiers d'une page Ok Question qui rentre dans un 3 minutes Ou tout prêle Puis Ben il était Il était comme plus littéraire Ce monologue là d'habitude Ce sont pas tant comme ça Mais là celle-là des fois Il y avait comme des mots Je me dis peut-être pas tout le monde l'aurait compris Même moi Ça fait Des fois Le quart que t'as enlevé C'était-tu toutes les gags ? Il y en avait pas tant que ça Oui N'empêche que Au début Au début je l'aimais pas ce monologue là Oui Et à force de le travailler et tout Je me suis vraiment attaché parce que Comme je l'ai dit c'était plus littéraire Puis j'aimais vraiment beaucoup le message C'était comme pour dire Mais pourquoi quand t'as su que t'avais quelque chose lundi Pourquoi t'as pas pris un des monologues que t'as fait les 15 autres fois ? Parce qu'il durait tout 5 minutes genre Moi mais tu prends le meilleur 3 Puis Peut-être que j'aurais dû C'est vrai C'est un conseil Ok Ouais Ce serait ça le conseil en fait Essaye de toujours arriver avec le meilleur matériel que tu peux Surtout quand tu commences Juste gagner confiance un peu plus sur scène Puis après ça tes gags vont mieux couler Quand t'es plus confiant sur scène Tout va mieux Fait que ce serait le conseil Quitte à répéter 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 les mêmes monologues quand même sur scène Oui Moi j'ai une question Benoît Tu travailles-tu chez Mountain Equipment Coop ? Non On dirait que Oui C'est ma seule question c'est tout C'est tout C'est une très bonne question quand même Pas tant Benoît Duménil Benoît Duménil Bravo, bravo Il en reste juste un Ouais Ouais Ben Anthony va faire un petit 20 minutes après Il reste un humoriste Il m'a dit qu'il était monté sur scène Il est venu au bordel en 2018 Il a fait l'open mic Je l'ai jamais vu On va le découvrir ensemble Mettez vos mains ensemble S'il vous plaît Pour accueillir Ticha Bonsoir, je suis content d'être là ce soir Depuis que je parle français Mon entourage me dit Que j'ai développé une intelligence étrange Mais j'ai constaté aussi que je ne reste jamais dans un travail Ou disons que je ne trouve pas de travail A mon premier emploi Le gestionnaire me pose la question En fait c'était une femme La gestionnaire me dit Monsieur, est-ce que vous savez Que pour ce poste vous devez être bilingue ? Et moi je réfléchis Et je me dis Bilingue ? Alors j'ai fait ceci La dame me dit Mais monsieur Mais c'est quoi ce comportement ? Je lui dis madame c'est pour vous montrer Que j'ai une seule langue dans ma bouche Une seule langue J'en ai parlé à mon voisin Qui me dit Tu dois prouver absolument Que tu es intégré au Québec A ton prochain emploi Alors j'ai eu une seconde entrevue Et le monsieur me dit Ici c'est une entreprise québécoise On est comme une famille Alors moi je vais être honnête avec toi Et toi tu vas être aussi honnête avec moi J'ai dit d'accord Il me dit Quelle est ta passion ? J'ai dit moi j'aime manger Il me dit oui mais Tu as un hobby Alors je me suis dit Ah mon voisin m'avait dit Il faut que je sois intégré Tabarnak de colis Qu'est-ce que je viens de te dire Ce petit gérin ? Et là il me regarde Il me dit mais monsieur Prenez la porte Je regarde autour de moi Il y avait plusieurs salles Je dis mais laquelle ? Je traverse la rue Je rentre à la maison Et je vois une jeune femme Au coin du feu Et le feu passage Piétan s'allume Elle se retourne vers moi Elle dit C'est ça que vous appelez L'égalité entre l'homme et la femme ? Je dis pourquoi ? Parce que c'est un bonhomme ? Elle me dit mais oui ! Tout est pour les hommes Alors moi je me dis Comme j'ai un accent occidental En français Je vais m'échapper Avec mon accent africain Je la regarde Je dis Eh madame Il y a quoi ? Vous voulez pas passer ? Vous appelez un hibert Il vous emmène de l'autre côté de la riz C'est tout ? Le jour d'après je dis à mon voisin Tu sais j'ai pas eu tous les entrevues Et finalement il me dit Mais pourquoi chaque fois toi Tu viens tu manges une pomme Tu le jettes dans le recyclage J'ai dit bah Dans le recyclage Parce que Ils vont le remettre dans les plantations Pour faire d'autres pommiers C'est ce qu'ils vont faire D'autres pommiers Alors je pense que si je mange une pomme Pour moi le noyau Je dois le jeter au recyclage Il me dit mais dis t'es pas bien dans ta tête J'ai dit ok Peut-être J'essaye de m'intégrer Au bout d'un moment Je me rends compte que Plus je parlais français Plus les gens me disaient Oh t'as un accent français Oh la dernière personne qui m'a dit ça J'étais en tabarnak À l'oratoire Saint-Joseph Pendant 72 heures En tabarnak À l'oratoire Saint-Joseph Vous cliquez ou pas ? T'chats ! Je t'écoute C'est juste que Tu veux y aller ? Je peux y aller Vas-y vas-y Mais moi je veux juste dire Que t'as beaucoup de charisme sur scène Tu te places bien T'es bien grandé sur scène C'est intéressant Écoute on veut savoir l'histoire On veut savoir tout ce qui va se passer Mais ça manque beaucoup de gags Tu sais avant d'arriver aux gags Je trouve qu'il y a des gags Il manque de gags Il manque de gags Oui À mon goût à moi Oublie pas que c'est très subjectif l'humour Ah non je pense au goût de tout le monde Ça n'arrive pas Ben Tu comprends ce que je veux dire Oui L'humour c'est toujours subjectif C'est parfait Fait que pour moi Personnellement J'ai le goût de t'écouter J'ai le goût de t'entendre Oui J'aime te regarder Je trouve que t'es grande idée Mais Ça manque de points Je vais m'améliorer Merci Pour moi Non mais C'est vraiment On dirait un très bon étudiant Oui C'est quoi ton background de scène ? Qu'est-ce que t'as fait à ta date ? Euh Je suis entraîneur personnel C'est tout C'est tout Oui C'est tout Non mais dans le sens De scène T'as pas fait de scène autre que Parler à des gens qui s'entraînent ? Exact Car Solide Merci Wow Ok Sérieux là Tu t'exprimes très bien pour quelqu'un qui s'entraîne beaucoup tu dis que ta langue première c'est pas le français non ma langue première c'est pas le français c'est quoi? c'est une langue africaine tu parles vraiment très bien français pour vivre en occident il faut se débrouiller s'adapter c'est que t'as commencé en fait j'ai eu comme la puce à l'oreille dès le début quand t'as dit t'as parlé dès le début que c'était pas ta langue première mais on avait pas plus d'informations fait qu'on dirait je suis resté avec ça en tête tout le long j'ai comme le nid il parle vraiment trop bien français pour quelqu'un qui dit dès le début qu'il parle pas français moi ça m'a tutillé tout le long j'avais ça en tête peut-être ça pourrait être une piste de blague aller là-dedans vraiment plus tant qu'à ouvrir le sujet vas-y à fond moi ce serait ça finalement t'avais pas besoin de parler de ça pour le sujet que t'avais puis t'es passé aussi après quelqu'un qui était aussi plus dans la poésie fait que ça on a fini en poème la soirée mais sérieux c'est impressionnant pareil parce que tu sais dans la vie il est entraîneur puis il dit ah je vais aller faire ça puis il y a comme quelque chose de sérieux t'es game c'est cool oui oui non bravo j'espère que les gens ici vont avoir la chance de te revoir avec un autre numéro merci à l'audience moi j'ai une question si je veux perdre du poids c'est cardio ou muscu qu'est-ce que je dois faire répète la question si je veux perdre du poids je suis mieux de faire du cardio ou de la musculation du cardio ok fuck j'ai eu ça c'est tout c'est maçon j'aurais juste à courir en allant chercher tes Joe Louis je préfère les A qu'Aral Bicha mesdames et messieurs merci à regarder l'épisode les gagneux partagez, likez, subscribez, commentez ces affaires-là ça nous aide beaucoup sinon Anthony et moi on fait nos spectacles au bordel lebordel.ca pas encore pour les billets puis si vous avez aimé les humoristes allez les suivre sur Instagram Facebook c'est leur seul paye fait que merci à la semaine prochaine